Les Bordelais vont très bien rentrer dans cette rencontre avec ici un ballon pour Clarkin. Clarkin qui est stoppé mais le ballon est toujours en faveur des Girondins. Et puis on va ouvrir avec Bernard. Bernard qui joue avec Lebris. Retour intérieur sur Connor. Connor qui trouve la faille dans la défense perpignanaise et qui redonne ce ballon à Félix Lebris. Après seulement 1 minute et 40 secondes, c'est déjà le premier essai en faveur des Bordelais. Premier essai pour les Girondins qui ont transpercé une première fois la défense de Perpignan. 7-0 d'entrée en faveur de Bordeaux avec ce troisième essai de la saison pour Félix Lebris. Derrière, Pierre Bernard va passer deux pénalités dont celle-ci de 53 mètres. Et tout de suite les Bordelais qui mènent 13 à 0 dans cette rencontre. Les Perpignanais eux vont tenter de réagir sur le renvoi d'ailleurs de la deuxième pénalité réussie par Pierre Bernard. Ils vont récupérer les Catalans ce ballon avec Pucala qui est pris. Mais le ballon est toujours en faveur des Catalans. Duvenaie qui ouvre sur Vahameina. Vahameina qui accélère et qui fixe Fakate pour donner le ballon dans l'intervalle. A Thomas Lolo qui va marquer le premier essai des Catalans dans ce match. Des Catalans qui reviennent un petit peu au score et qui se rapprochent à 13 à 5 à la demi-heure de jeu. Mais des Catalans qui auraient pu être beaucoup plus prêts au score. Mais malheureusement pour eux, leur buteur galois James Hook nous a fait un 0 pointé durant le premier acte. Avec un 0 sur 3 dans ses tentatives de tir au but. Alors évidemment Marc Delpux fait un petit peu la mou. Surtout que juste après, les Catalans se mettent une nouvelle fois à la faute. Beaucoup trop de fautes de la part des Perpignanais. Du coup, Monsieur Cloutet va sortir un carton jaune. Contre Polica Ione. Les Perpignanais se retrouvent en infériorité numérique. Et juste derrière cette faute, elle va être sanctionnée par Pierre Bernard. Ce qui fait qu'à la pause, ce sont les Bordelais de Vincent Lecchetto qui mènent 16 à 5. C'est plutôt bien payé pour Bordeaux sur cette première période. Dès le début de la seconde période, on retrouve les Bordelais à l'attaque. Devant la ligne d'ambute de Perpignan. Avec Aveyi qui est tout près de marquer un nouvel essai. Mais l'essai ne sera pas accordé. Et pour cause, Aveyi commet un an avant juste avant d'aplatir. Mais les Bordelais insistent dans ce début de seconde période. Avec ici un ballon toujours en faveur des Girondins. Avec Connor, Connor qui s'infiltre. La belle Chistera pour Domvaux qui est pris un petit peu haut. Avantage en cours en faveur de Bordeaux. L'avantage qui ne profite pas vraiment. Du coup, Monsieur Cloutet va siffler la pénalité en faveur des Bordelais. Pénalité jouée rapidement par Met Taleboula. Et là, je vous laisse admirer le travail. Deuxième essai pour Bordeaux. Bordeaux qui prend ses distances au score pour mener 23 à 5. Les 26 000 spectateurs du stade Charbonne-Elmas font la haula. C'est le 13ème essai de la saison pour Taleboula. Qui va marquer ici en force malgré le plaquage de James Hook. Ça fait 23 à 5 donc pour l'équipe de Bordeaux. Et puis après, pas grand chose. Quelques fulgurances bordelaises. Avec ici ce ballon récupéré par Julien Rey. Qui va les marquer entre les perches. Mais l'essai ne sera pas accordé. Et pour cause, puisqu'au début de l'action, il y a un an avant de Pierre Bernard. Ou encore un petit peu plus tard, en fin de rencontre, avec cette mêlée en faveur de Bordeaux. Le jeu inversé par Manus Obus. Qui joue avec Pierre Bernard. Pierre Bernard qui va alerter ses coéquipiers sur l'aile. Avec un bon ballon pour Dombevaux. Dombevaux qui veut redonner à la croix. Mais bonne défense de Geoffrey Michel qui met fin à cette action. Côté catalans, rien. Beaucoup d'un avant. Beaucoup de maladresse dans cette seconde période. Les catalans qui n'arrivent pas à enchaîner les temps de jeu. Et qui en plus vont perdre toute une première ligne. Puisque Thomas Lolo, Guirado et Gentil sont sortis blessés. Au final, c'est Bordeaux qui s'impose. 23 à 5 sans bonus. Sous-titrage ST' 501